bonjour les frais et soeurs et bienvenue sur si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner c'est gentil et ne manquez pas nos prochaines vidéos dans la précédente vidéo nous avons expliqué qui sont les sorciers et quels sont leurs pouvoirs dans cette vidéo nous allons vous expliquer le processus d'initiation à la sorcellerie c'est-à-dire l'initiation à la sorcellerie comment se font les nouvelles initiations des sorciers comme on est ici un sorcier tout simplement la plupart du temps les gens pensent que c'est un processus long la plupart des gens pensent que c'est difficile ou c'est quelque chose de compliqué est-ce que moi je suis un sorcier je suis pas un sorcier mais des gens ont tenté de m'initier à la sorcellerie et je vais juste vous dire dans cette vidéo c'est qu'il s'est passé et comment c'est à dessus déroulé et l'élément par lequel mes ennemis ont tenté de me donner la sorcellerie c'était la nourriture premièrement la nourriture deux éléments ce sont des des poudres c'est les gars c'était pour quand vous avez laissé pour vous la paix c'est pour d'aujourd'hui quand vous les avaliez vous dit que ça vous protège contre les reptiles donc encore contre les serpents il y a beaucoup de choses comme ça conduisent aux gens et ces gens quand je veux vraiment se protéger et si il l'acte telle chose il consomme des produits or en réalité c'est pour dire ils sont pas là pour les protéger mais plutôt les initiés de la sorcellerie comment c'est passé au premier niveau au bon niveau de la nourriture là c'est qu'on consomme ce qu'on consomme voilà au niveau de la nourriture c'est assez simple c'est comme une nourriture que vous allez manger mais cette nourriture a été travaillé quelqu'un a fait de 50 ans sur la nourriture et a mis de cette nourriture quelque chose dont vous dit et quand cette chose est là dans cette nourriture quand vous consommez la nourriture cette nourriture là tombe dans votre ventre une fois que la nourriture est descendue en vous déjà dans le monde des ténèbres les gens là bas commence à applaudir et écrits de joie parce qu'ils se disent qu'ils vous ont eu parce que depuis le monde des ténèbres ils ont organisé ça comment ça se passe je vais vous expliquer un peu il y avait une famille dans cette famille là là bas il n'y avait pas des représentants du diable ça veut dire il n'y a pas des sorciers tout allait bien comment le diable allait entrer dans cette famille c'était ça sa question et sa se disait mais pourquoi y'a-t-il pas le de mes représentants de cette famille il faut que j'entre là bas et ils ont réfléchi dans la ils ont réfléchi et ils ont cherché à savoir mais qui est ce qu'on va choisir dans la famille ou par qui nous allons passer pour initier quelqu'un un enfant de cette famille afin que cet enfant devienne une porte une porte d'ouverture au monde des ténèbres voici comment ils ont bien regardé dans la famille ils ont découvert qu'il ya un enfant dans cette famille là qui s'attend très bien avec son oncle et ils ont découvert que son oncle est dans leur groupe du sorcier automatiquement ils ont appelé son oncle son oncle lui ne savait pas ce qu'il se passait il était arrivé dans le monde des sorciers à l'heure à leurs heures de rencontre et il arrive il voit sur un grand écran la famille la famille de son frère et il voit tout le monde de la famille et tous les sorciers tous les sorciers du quartier tous les sorciers de la ville tous les sorciers du pays même d'ailleurs ils étaient tous connectés fait cette famille là c'est-à-dire les maisons étaient les maisons tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur ils étaient maintenant dans un grand écran comme s'il y avait un camarade de soudain dans la maison et ils voyaient tout ce qui se passait et quand lui il est venu puisqu'ils l'ont convoqué il est arrivé il a demandé mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a cette image sur le camp automatiquement ils ont dit que ils ont dit exactement ce qu'ils veulent faire ils disent qu'ils veulent entrer dans cette famille ils veulent initier quelqu'un à s'assurer là-dedans donc comment ils vont faire ils posent la question au monsieur comment on va faire je lui ai dit bon je ne comprends pas ils lui ont dit bon ok il n'y a pas de soucis nous aussi nous allons faire quelque chose nous allons envoyer une nourriture à l'un des enfants de ce monsieur c'est-à-dire ton frère là envoyer la nourriture à l'un de ses enfants avec qui tu t'entends qui t'entends très bien on a marqué que tu t'entends très bien avec un enfant donc on va passer par toi pour donner la sorcière à l'enfant et à toute cette famille comme vous entendez bien il va jamais soupçonner quoi que ce soit de mal venant de toi c'est même ça les sorciers ils utilisent ceux avec qui vous entendez le plus faites attention et voici que vont encore poser des questions aux messieurs ils vont dire mais quelle est la nourriture que c'est devinez il a tous dit ouvertement que la nourriture que l'enfant aime beaucoup manger c'est du riz et de l'haricot vous voyez du riz mélangé à de l'haricot oh quand tu mélanges ça comme ça et puis tu mets dans la bouche tu mâches tu as l'impression que tu te trouves au paradis en même temps à le riz de l'haricot mélangé à de la bonne fiante c'est ça l'enfant la aime manger et il a dit que même si l'enfant est rassasi quel que soit le niveau de son niveau de satisfaction il va tout va quand même manger cette nourriture parce que il aime sa salaudie préférée il a dit qu'il n'y a pas de ceci on va tout va préparer cette nourriture ici dans le monde de ténèbres dans le monde des sorciers et on va te donner pour que tu ailles donner cette nourriture à l'enfant genre le monsieur il est monté dans le monde des sorciers dans la réunion là-bas ils ont préparé une nourriture et lui va déplacer cette nourriture depuis le monde des ténèbres venir dans l'autre monde ici et le matin aller les déplacer encore pour aller de la maison de son frère pour donner cette nourriture à son enfant afin de lui faire du mal c'est à dire lui donner la succédérée donc la nourriture c'est un moyen pour lequel les ennemis passent pour initier les gens voici comment ils initient les gens facilement et même à l'école maintenant vous allez vous dire mais quand il envoie la nourriture que c'était passé voici ce qui s'est passé quand il envoie la nourriture à l'enfant déjà il n'était pas là il a donné ça à sa maman et sa maman était contente elle s'est dit bon il n'y a pas de problème puisque l'on s'entend bien avec son enfant et puis il a l'habitude de voyager cette nourriture ici donc elle se disait que c'était normal comme d'habitude elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'il avait tout comme ça derrière ne pouvez pas penser que cette personne là même est animée d'un mauvais esprit parce que même cette personne même elle rit avec elle et bien je le j'ai ça veut dire ça veut rien dire dire attention qu'à côté ça là ça ne veut rien dire c'est vrai et elle a pris la nourriture avec joie et elle attendait l'année fait de son fils afin de lui donner cette nourriture et quand son fils est arrivé elle a donné la nourriture il dit tiens point point c'est ton nom qui est envoyé il a dit mais il a demandé mais c'est quoi c'est quoi cette nourriture elle a dit c'est du oui de la rico avec la viande comme tu aimes manger ça il dit ah c'est ça ok il était content il a pris dès qu'il a pris la première cuillère il a commencé à manger ça ne passait pas bien mais comme c'était la nourriture préféré aussi il a avalé dès qu'il a avalé net là il a entendu des voix comme des cris de joie et ça venait directement du monde était net sur la même question des mois de ténèbres qu'on voit la nourriture parce que pendant que la nourriture venait à la maison les gens depuis le mois de ténèbres ils regardaient dans une télévision tout ce qui s'est passé à la maison là bas et ils priaient même pour que l'enfant puisse manger la nourriture là et c'est ce qui s'est passé la nourriture ils ont commencé à applaudir parce qu'ils se sont dit que c'est fini ils l'ont eu qu'est ce qui s'est passé après ce qui s'est passé après c'est que l'enfant allait dormir automatiquement ils sont venus faire une nouvelle sortie de son âme de son corps en fait ils sortent de son corps et il s'est retrouvé parmi les sorciers là bas il ne savait même pas ce qu'il faisait là bas mais il était déjà dans le monde des sorciers et c'est comme ça ils ont commencé à lui donner des pouvoirs mystiques et à lui apprendre à faire de la s'accélérer et lui son travail c'était de poursuivre les gens il est tué et il a commencé à détruire sa famille parce que la mission qu'on lui a confiée c'est de détruire le travail de son père détruire sa mère et détruire le mariage de ses soeurs et c'est ce qu'il a fait mais déjà intervenu quand sa maman est allée à l'église et a décidé de prier de sécher Dieu parce qu'en effet l'enfant avait commencé à être très mauvais avec la famille et il a détruit le travail de son père il a détruit le mariage de sa mère de ses frères plutôt et sa mère il avait déjà commencé à vendre toutes les choses de sa maison juste pour avoir plus de choses à manger ça c'est la société qui détruit voici ce qu'ils font quand ils initient les gens donc ils initient les gens beaucoup par la nourriture si vous avez un enfant qui va à l'école c'est pas si les écoles sont fermées à cause de ce virus là mais quand vous avez des enfants qui vont à l'école priez sur la nourriture priez sur la nourriture avant que l'enfant n'aille à l'école avec et apprenez l'enfant à prier avant de manger vous dites à l'enfant viens je vais t'apprendre à prier avec l'enfant vous priez vous dites Seigneur Jésus-Christ nous te faisons confiance pour te genoux et purifier cette nourriture que tout ce qui ne te purifie pas à l'intérieur soit détruit Amen c'est simple vous dites à l'enfant de répéter la même chose petit frère écoute bien tu réponds la même chose et il faut que ce soit la même prière à chaque fois que tu veux manger même si déjà prié sur la nourriture tu as commencé à manger tu as mangé la nourriture en moitié tu as gardé le reste quand tu vas revenir pour pouvoir manger deux fois il faut même toucher le plat encore puis et rend toujours grâce à Dieu de ce qui t'a donné cette nourriture ça là ça va te sauver beaucoup parce que les ennemis ce qu'ils cherchent à faire c'est de soit vous donner la sorcellerie que vous vous entrez dans le corps de sorcellerie ou encore que vous allez partir du diable ou s'ils ne réussissent pas ça ils vous tuent ils vous tuent donc ce problème de virus qu'est arrivé ces temps-ci là qu'ils aiment ça ils vont profiter de ce mouvement là pour faire du sale pour faire du sale c'est pourquoi mes frères et soeurs je vous dis toujours dans toutes nos vidéos ne donnez pas prier 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 avant de dormir il faut prier au réveil il faut prier ou il faut prier en vous consigne l'avez-vous les mains fait ceci fait cela mais tout ça ce n'est rien sans la prière c'est dieu qui protège le mercé le mercé soin c'est dieu qui guérit faites confiance à dieu et apprennez à chercher qui va vous sauver ou sur la fédicheur ou sur les passés comme beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux ils ne sont plus là vous ne pouvez plus sortir de la maison pour les voir le fédicheur à minuit parce qu'il y a beaucoup de feu tu vas faire comment maintenant jésus est là pour t'aider il n'a pas besoin que tu tu fais trop tu fais ton doublé rentre ton coeur et dis seigneur jésus s'il te plaît fait me garder je vais me protéger et montre moi que tu es le roi le seigneur des seigneurs amen et tu vas me protéger par là donc le premier moyen par lequel les essentiels passent pour initier les chars c'est la nourriture et c'est une personne qui sait tellement manger que surtout les chrétiens c'est des chrétiens qui sait tellement manger qu'ils passent le temps à manger sommeil même pas pour affaiblir quelqu'un de la prière les ennemis peuvent passer aussi par la nourriture quand il y a les fêtes à l'église vous êtes chauds tout le temps vous vous allez à l'église parce qu'il y a la nourriture les gens peuvent passer par là pour vous donner la sorcellerie même à l'église parce que là-bas les sorciers ils sont même plus nombreux que dehors il y a même des églises des sorciers bon mais je vois ça matin le soir mais c'est pas mon travail de dénoncer pour le moment le moment on vous parle avec des sans citer les noms mais faites attention à vous commencez à vous rebondir il y a bien quand il y a chaud là le frère Georges va vous récupérer vous connaissez le frère Georges et je suis Christ TV mais en tout cas faites très très attention à vous maintenant il y a d'autres moyens que les sorciers s'utilisent aussi pour pouvoir initier les gens à la sorcellerie au travers de quoi ? les rêves les rêves ils peuvent vous donner quelque chose à manger directement dans les rêves du temps que tu t'endors toujours c'est toi tu manges tu manges la bonne nourriture et puis tu t'es là le matin tu es même rassasin ça te dégne toujours ce que tu fais si tu vois la nourriture à ton sommeil faut pas manger du tout si il faut te lever neuf doigts et puis en même temps dis Seigneur Jésus Christ je ne veux pas être sorcier compare ceux qui sont tentés de me combattre comme ça ou encore inquiétant de me donner la mauvaise chose ou encore même la saisonnerie ou le satanisme tout ce qui est mauvais et délivre-moi parle tu parles c'est ce que tu dis c'est ce que tu vas faire tu l'as jusqu'à parler et Dieu va mettre sa puissance dedans pour détruire tes ennemis qui savent à te faire du mal spirituel même en parlant même physiquement quand les choses physiquement quand les choses spirituellement ils viennent physiquement vous allez dire à parler physiquement par rapport à la nourriture qu'on donne et là c'est spirituellement parlant on initie des gens comme ça dans les rêves avant étant dormi faut lire la parole de Dieu ça va beaucoup t'aider ça va même te suivre dans ton sommeil mais ne regarde pas n'importe quoi comme les films d'horreur ou les films de magie ou de telles choses il y a même des dessins animés où on parle des sirènes tout ça tout ça toutes les choses que vous regardez la télévision la plupart des temps ce sont des films des dessins animés qui sont consacrés par le diable le diable a béni ça en fait il a maudit ça même bien maudit ça pour que quand vous vous allez regarder ça vous puissiez recevoir quelque chose qui va vous préparer à sortir de votre corps la nuit oui ils sont très malais très très malais nous sommes en train de vous parler des vraies choses même dans les prochaines vidéos vous allez voir encore d'autres choses si vous n'avez pas me l'abonnée vous voyez que vous n'êtes pas dans cette vidéo tiens là tu regardes le film un film d'horreur tu as évité ça jusqu'à là tu as même peur même pour sortir même aller pisser même là tu demandes à te faire accompagner maintenant la personne la personne la personne que tu souhaites quelle personne t'accompagne là cette personne elle est même elle a même peur on ne sait pas qui va accompagner vous avez tous peur de la maison et c'est là l'ennemi va profiter maintenant pour venir rigoler avec vous la nuit quand tu regardes par exemple les films de magie quand tu te dis oh mais c'est extraordinaire ils ont des super pouvoirs et que toi si tu avais ça ce serait bien le fait que tu parles comme ça ça compte beaucoup dans le monde des ténèbres c'est comme si tu te donnes l'autorisation que tu te donnes la sorcellerie ou de venir te visiter la nuit et ils vont venir souffrir tu sais bref et tu vas te voir maintenant avec des baguettes magiques quand tu te fais de la magie de ton sommeil et toi si tu es là tu ne sais pas tu te dis ah ouais et bien je souffre moi je suis comme un super-héros faites attention la plupart des personnages des dessins animés sont des démons la plupart des super-héros vous m'en passiez par là et puis ils sont tout le temps violents ce sont également des démons qui sont bien réels les gens qui l'ont fait sont tout simplement allés dans le monde intérêt et ils ont vu des tels démons là-bas et ils ont décidé de les honorer et de les mettre en avant dans les dessins animés et c'est ce que les gens vont aimer mais c'est pas pour rien c'est pas pour rien il y a quelque chose que vous devez savoir c'est que nous sommes en guerre sur la terre c'est simple est-ce que vous entendez les gens de tirer personne ne tire mais nous sommes en guerre qu'est-ce que le président français a dit ? il a vu ça et il dit nous sommes en guerre il a dit 50 fois 6 fois nous sommes en guerre est-ce que le virus vous le voyez ? si John Senna voyait le virus il va le poursuivre mais il ne peut pas le voir il est invisible oh il tue déjà que se passe-t-il ? c'est même ça la guerre spirituelle c'est ça et les chrétiens doivent se lever de ce combat parce qu'un combat où notre ennemi est invisible c'est directement un démon et le diable qui est derrière la maladie qui est très fatiguée les gens c'est un démon vous êtes où le pasteur ? si vous êtes là priez même en secret vous n'avez pas besoin de venir vous montrer à nous qu'on vous voit priez en secret et faites ce que vous pouvez faire pour amener les gens à toujours demeurer dans la prière afin que quand le mal va venir chez eux il n'est plus pas entré donc une famille qui prie c'est aussi une famille qui n'est pas exposée au plein de la sorcellerie les ennemis peuvent vous voir à distance ils peuvent même vous lancer des flèches mais ça n'aura pas de feu sur vous les sorcelleries essaieront peut-être de donner la sorcellerie à vos enfants un innocent oh Dieu mais si vous vous priez et que souvent vous faites des sacrifices à Dieu Dieu peut vous soutenir c'est comme une famille cette famille-là elle un jour elle était à l'église et ce jour-là il y avait un nouveau pasteur qui était venu le pasteur il prêche bien comme ça mais quand tu le regardes comme ça tu le vois tu as l'impression que ça ne va pas trop chelou je ne suis vraiment pas là tu vois sa chaussure c'est déjà même démon tu ouvres les chaussures ou au bout ça s'ouvre comme ça comme si je suis là où manger c'était un truc comme ça ah ! cette famille-là a vu ça et cette famille-là a été touchée même la femme a dit à son mari qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ambition et le malon le maître le patron de la famille et sa femme ont décidé de s'unir et acheter une nouvelle paire de chaussures une nouvelle paire de souris à ce pasteur ce pasteur était juste du passage et que l'on fait ça à ce pasteur ce pasteur était vraiment touché dans son coeur il était trop content comme il était content là il a prié pour eux il a prié ça n'a pas tué quelques jours plus tard voici que leur enfant va à l'école et il y a un sorcier qui est envoyé là-bas pour initier leur enfant et tous les enfants qui se trouvent à l'école là-bas ils ne savent pas quoi ils n'aiment pas la nourriture ils donnent des nourritures aux enfants comme des gâteaux, des biscuits quand toi tu vois le biscuit j'ai dit quoi même si toi tu vois il a dit que c'est un biscuit peut-être même que toi tu vas même sauter sur le biscuit même plus que l'enfant oh c'est pas le point qu'un biscuit c'est un biscuit travaillé par le point d'été l'enfant ne savait pas il a pris le biscuit il a consommé il allait à la maison mais il est arrivé lui il est déjà endormi il a couché il s'endort et voici que cet enfant sorcier qu'elle vit pour le douleur de la société lui au lieu de s'endormir comme tous les autres il a sorti de son corps et allait maintenant visiter chaque enfant qui a mangé son biscuit à l'école le matin hi 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 et il arrive devant la maison de ses parents des parents des gens et il commence à appeler les hommes des enfants il est point il va aller déposer dans son lieu de rencontre à sorcier il fait une part devant chaque pote quand il est arrivé devant la porte de cette famille qui a offert cette paix de chaussures à ce pasteur-là ce qu'il s'est passé c'est qu'il appelait l'enfant il a fait ses écartations mais tout ce qu'il faisait ne réussissait pas il ne comprendait pas pourquoi tant qu'il allait dormir le ténèbre là-bas il a pris un miroir et il essaie de faire les diagnostics pourquoi ce qu'il ne voit pas pourquoi l'esprit de l'enfant ne peut pas venir ou encore sortir de son corps pour venir les trouver et partir pour continuer leurs initiations il regarde dans le miroir il appelle l'esprit de l'enfant une fois il appelle l'esprit de l'enfant deux fois troisième fois il voit une chaussure qui apparaît là-bas et c'était quoi ? la chaussure que cette famille la donne aux pasteurs juste pour lui permettre d'être bien fait d'être bien habillé le bien fait que vous faites aux gens peut-être pour vous ce n'est rien mais dirons tu s'en rendes beaucoup et tu peux passer par là pour vous bénir tous les SDF vous voyez dans la rue ils ne sont pas là parce qu'ils ont envie d'être là Dieu aussi a permis que cette situation arrive c'est pour ça quoi ? et vous vous devez vous souvenir de ces personnes-là qui ont fait regardez ce qui se passe à ce moment qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer avec les enfants de la rue qu'est-ce qui va se passer avec les SDF c'est là nous devons compter sur vous pour pouvoir même prendre un peu de ce que vous avez et donner à ces gens-là c'est là on va voir vraiment qui aime Dieu ça là c'est dans ces situations difficiles qu'il y a plus de bénédictions moi-même j'ai déjà fait mon premier geste bientôt j'ai déjà fait mon deuxième geste mais je ne vous dis pas je ne suis pas là pour parler de moi je suis là pour parler de Jésus je ne vous parlez de la socellerie des initiations à la socellerie c'est pour vous réveiller et vous amener à prier à faire très attention à ces temps-ci la socellerie travaille mais vous vous ne devez pas être des gens faibles ce n'est pas la prière vous allez le combattre c'est la socellerie que vous attaque un esprit et Dieu nous donne la force de pouvoir toujours renverser les soeurs et nous nous pouvons faire juste des gestes simples qui vont nous sauver la vie comme quoi ? comme prier avant de son domaine prier au réveil apprendre les enfants à nos enfants à prier et leur faire connaître la parole de Dieu leur raconter les histoires de la parole de Dieu leur parler de Jésus un sauveur qu'on l'appelle il intervient à tous les niveaux et dans tous les plans à n'importe quelle heure les parents doivent faire ce boulot vous ne devez pas être des parents seulement qui sont là juste pour mettre l'enfant au monde mais qui ne savent pas les éduquer vous-même vous-même recevoir Jésus-Christ là maintenant dans votre vie parce que là c'est même chaud tout le monde se cherche les gens courent quand ils attaquent les gens passés par là où sont les enfants en ce moment ? si toi mon frère toi ma soeur tu te mets en chenou tu pries avec mes enfants tu dis Seigneur Jésus-Christ Seigneur notre Dieu que ta maison suive notre famille protège mes enfants protège ma femme protège mon mari protège tout le monde protège ma famille Dieu va te protéger toi et à cause de toi et pour protéger tout le monde même le mauvais oui parce que Dieu est bon il fait même pouvoir sur le bon il chante vous n'avez pas remarqué ça faites attention à vous il y a une autre vidéo qui va venir après cette vidéo abonne-toi à partager cette vidéo et si tu penses que nous avons bien fait cette vidéo c'est assez simple clique sur la chaîne je suis en plus pour la prochaine vidéo ok c'est parti il y a du chien sur moi laissez les mémeriers je suis Seigneur let's go